Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo d'idées de cadeaux de Noël. Alors, je sais, on est à là où je tourne cette vidéo, genre le 10 décembre, un truc comme ça. Et du coup, c'est peut-être un peu tard, mais il y a peut-être des retardataires parmi vous qui ont quand même besoin d'idées de cadeaux de Noël à la dernière minute, donc je compte sur vous. Et au pire, ce sera des idées de cadeaux d'anniversaire en janvier, février, ou limite l'année prochaine, normalement, qu'est-ce que j'en sais ? J'ai choisi plein de livres qui sont là, que je vais vous montrer. J'ai réfléchi un peu de la manière suivante en me demandant quels sont les livres que j'ai adoré cette année et que j'aurais peut-être eu du mal à m'acheter moi-même si on ne les avait pas offerts, si je ne les avais pas reçus en service presse, ce genre de choses. Parce que souvent, ils sont un peu chers ou ils sont très gros, ou des choses un peu comme ça qui font que ce n'est pas un poche et je ne vais pas l'acheter direct quand je le vois en librairie. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai réfléchi à voir ce que vous prenez là-dedans. Je vais commencer avec ce beau livre sur Frida Kahlo par Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, qui est un livre illustré avec un peu de poésie, qui est un livre avec des découpages comme ceci, qui révèle des images au fur et à mesure, enfin c'est un livre qui est trop trop beau, et typiquement, moi je ne l'aurais pas forcément acheté, je l'ai reçu en service presse. Mais voilà, si vous connaissez quelqu'un qui aime bien Frida Kahlo, ou qui aime bien Benjamin Lacombe, ça peut être une bonne idée cadeau, il est trop beau, il peut facilement être en exposition sur la bibliothèque. Un petit peu dans la même veme, je vous propose Betty Boub de Véronique Cazot et Julie Rochelot, qui est un livre illustré sans le moindre texte. Donc c'est assez original, le dessin est absolument magnifique, et malgré l'absence de texte, on comprend quand même l'histoire, enfin c'est là où je trouve que c'est extrêmement bien fait, et c'est sur une femme qui perd un sein à cause d'une maladie, je supposais que c'était un cancer du sein, et qui apprend à se réapproprier son corps, etc. C'est vraiment très très bien, et ça fait un chouette cadeau de fin d'année. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ? Spinning, que je n'ai pas, de Tilly Valden, qui est une énorme budget comme ça, c'est un gros pavé, qui est une espèce d'autobiographie, qui parle de patinage artistique, et d'homosexualité féminine. C'est vraiment très bien, c'est super bien dessiné et tout, mais voilà, c'est un gros pavé de BD, donc on ne se le prend pas toujours en librairie, donc ça peut faire une idée cadeau, en plus le patinage, ça fait neige, tout ça, Noël, moi je dis qu'il y a un petit peu de rapport. Et qui n'a rien à voir aussi, je vais rester dans ce que je n'ai pas, et puis ensuite je vais entamer la pile que j'ai, Les adultes n'existent pas, de Sarah Anderson. Pour le coup, là, c'est un livre humoristique, c'est extrêmement drôle, moi je me marre à chaque fois qu'elle publie une case, c'est dispo aussi sur internet, je vous mettrai le lien de son Twitter. et j'adore tout ce qu'elle fait, et je crois qu'il n'y a que le tome 1 qui a été traduit en français, il y a d'autres tomes en anglais, mais vraiment, ouais, moi j'adorerais qu'on m'offre ça, ça me ferait trop marrer, je les relis et les relis, ces sketchs, avec plaisir. Et je vais attaquer cette petite pile, d'abord, c'est un petit manga yaoi, parce qu'il n'y a pas vraiment du yaoi, d'ailleurs, c'est tellement light que ce n'est pas vraiment du yaoi, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est Kali Under the Snow de Kanaki, Kanaki qui est une mangeka qui fait de trop beaux dessins, j'ai parlé de, je vous mettrai le lien de la vidéo où je parle de Kali Under the Snow, mais en gros, c'est sur deux garçons qui se rencontrent, et c'est une histoire trop douce, sur comment ils se rapprochent, etc. Pas vraiment de la romance, il y en a un qui est amoureux de l'autre, mais l'autre, personnellement, moi je comprends qu'il est asexuel, peut-être même aromantique, et ils construisent quand même une relation qui est très chou, voilà, donc c'est pas plein de scènes de cul comme beaucoup de yaoi, donc vous pouvez l'offrir sans le moindre scrupule, même si bien évidemment, il ne faut pas avoir de scrupule à offrir du cul, mais bon, je peux comprendre que ce soit Delica, à Noël, d'ouvrir le truc, il y a papa, maman, mamie, et oh là là, des scènes de sexe partout. Bon, voilà, vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve que c'est un chouette petit cadeau, et puis en plus, il y a de la neige, tout ça, l'hiver, moi je trouve que c'est un rapport. L'atelier des sorciers de Kamone Shirahama, là j'ai deux tomes, il y en a trois qui sont sortis, je l'ai découvert là, il n'y a pas longtemps, parce que justement, je vais l'offrir à quelqu'un, c'est excellent, c'est l'histoire de petites sorcières, dans un monde un peu fantastique, et elles font de la sorcellerie, en dessinant des sorts, et c'est vraiment hyper chou, le dessin est magnifique, j'adore, c'est Sita, qu'on avait parlé sur sa chaîne, je me suis enfin décidée à les acheter, et franchement, ça vaut le détour, c'est top comme cadeau, vous pouvez offrir un, deux, ou le troisième que je n'ai pas, et donc plutôt pour un enfant, entre, je sais pas, autour d'une dizaine d'années, je dirais, voilà, 10-12 ans, ça pourrait être pas mal. Un gros bouquin, grand format, qu'on peut hésiter à s'offrir soi-même, mais qui peut être pas mal, à offrir à quelqu'un d'autre, ou à recevoir en cadeau, Le Renard et la Couronne, de Yann Fastier, chez Talents Haut, il me semble que j'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus, en tout cas, c'est l'histoire d'une jeune fille orpheline, qui voyage partout, à travers l'Europe, et qui va découvrir son héritage, et c'est super, et il y a une romance lesbienne à l'intérieur, je ne vous en dis pas plus, ça m'a vraiment tenue en haleine, personnellement, j'ai pas pu le lâcher à partir du moment où j'étais plongée dedans, la couverture est magnifique, voilà, doit-on le préciser, c'est vraiment top pour un ou une ado, je ne sais pas, à partir de 13-14 ans, selon le niveau de lecture, parce que bon, je peux comprendre que c'est un peu gros, il faut être quand même un bon lecteur, une bonne lectrice, pour s'attaquer à ce pavé, mais vraiment une super histoire, un roman historique, une aventure, et tout, à offrir, sans modération. Pour quelqu'un qui aimerait la romance, je vous propose Autoboyographie de Christina Lorraine, vous le savez, c'est un de mes coups de cœur de l'année, c'est l'histoire d'amour entre un jeune homme bisexuel, et un autre jeune homme qui se trouve être mormon, et donc pour qui l'homosexualité ? Tout ça, c'est pas... c'est pas... ouf, quoi. Et c'est super chou, le personnage principal, Tanner, qui est le mec bisexuel, est trop bien, j'aime ta mou, voilà, vous pouvez l'offrir à Noël, c'est une bonne idée, moi je dis, la romance, c'est toujours bien. je vous propose également d'offrir du Adam Silveira, qui est un auteur queer américain, qui écrit toujours sur des jeunes hommes latinos, gays ou bisexuels, et alors mon préféré, personnellement, c'est More Happy Than Not, je sais pas ce que c'est le titre en français, je l'ai acheté en anglais, comme vous pouvez le constater, pour m'entraîner un petit peu, qui parle d'un jeune homme qui voudrait évasser sa mémoire, pour oublier qu'il est homosexuel, et devenir hétéro, c'est pas hyper joyeux, j'avoue, mais il fait rarement des choses hyper joyeuses, Adam Silveira, donc il y a celui-là, qui est je pense mon préféré, et pourquoi pas, tu ne m'as laissé que notre histoire, qui est plus centrée sur le deuil, enfin le deuil de toute manière, c'est un thème qu'on retrouve tout le temps, dans les livres, mais voilà, un de ces deux-là, ça peut être super, et puis c'est vrai que comme ils sont, qu'en grand format, et pas en poche, on peut avoir un peu de scrupules à se les jester, soi-même, donc ça fait des cadeaux, très bien. Je vais terminer avec les trucs un peu young adult, avec The Hate U Give, la haine que l'on donne, d'Angie Thomas, qui est pareil, un gros bouquin, qui parle des violences policières, aux Etats-Unis, et des meurtres d'hommes, et de jeunes hommes noirs, commis par des policiers blancs, policiers blancs, qui sont ensuite protégés par la justice, et donc c'est là-dessus, c'est vraiment très bien, très dur aussi, faut pas se le cacher, mais je pense que c'est un livre important, la traduction française, apparemment laisse un peu à désirer, mais bon, tout le monde ne lit pas l'anglais, et puis si vous avez la possibilité de le lire en anglais, lisez-le en anglais, et il y a un film qui va sortir d'ailleurs, j'espère que ça va être bien, je l'attends personnellement. Je vous propose également d'offrir Bad Féministe de Roxane Gay, alors là qu'il y a un essai, non, un recueil de chroniques, par la féministe Roxane Gay, qui aborde les questions de féminisme, de racisme, de culture, de classisme, enfin voilà, des choses comme ça, c'est vraiment très intéressant, à feuilleter, et à offrir le livre occulte des Etats-Unis, il y a écrit ici. Et je vais terminer très vite fait avec des BD, parce que je sens que je n'ai plus de batterie, alors pour les tout petits, je peux vous proposer Le Fleuve de Claude Ponty, qui est un ouvrage très charmant, qui parle d'identité sexuelle, et qui peut être un livre intéressant pour aborder le thème de la transidentité avec les enfants, franchement j'étais étonnée, parce que c'était pas mal fait, alors que je ne m'y attendais pas du tout, donc voilà, Jetez-y un oeil, Le Prince et la Coutoualière, de Jane Wang, un livre très gros et magnifique, voilà, une bande dessinée, qui parle de travestissement, et à mon avis, de gender fluidité, c'est sur un prince qui du coup, se costume comme une femme, ou un genre fluide, et une expression de genre féminine par moment, et sa relation avec sa couturière, qui lui fait ses belles robes, et ça finit bien, je précise, c'est vraiment très très cool, j'ai mis du temps à le lire, enfin à me le procurer à le lire, alors qu'on me parlait depuis des mois, mais ça vaut vraiment le coup, donc voilà, offrez-le, et puis, comme un million de papillons noirs, de Mrs. Root, dont vous avez sûrement entendu parler, pour les enfants, pareil, c'est super, c'est sur une petite fille noire, qui n'aime pas ses cheveux, au début, et qui apprend à s'en occuper, et à les aimer, c'est une super belle histoire, et le livre est réunièrement, en rupture de stock, donc, n'hésitez pas à vous le procurer vite, si vous le voulez, pour Noël, et voilà, j'en ai terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vois le truc qui clignote, ça me stresse, n'hésitez pas à donner aussi des idées de cadeaux de Noël, dans les commentaires, parce que ça peut être utile à tout le monde, donner vos avis, aussi sur les livres que j'ai présentés, là, est-ce que vous les avez aimés aussi, et puis, et puis voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et voilà, j'ai fini, tu peux t'éteindre, maintenant.